Une banque céréalière est un magasin dans lequel on stocke, à la récolte, une réserve de céréales produite par la communauté. A la soudure, ou même avant si le besoin se fait sentir, cette même communauté peut s'y approvisionner facilement et à des prix non spéculatifs. Pour comprendre comment Caritas améliore la disponibilité et l'accès aux vivres, nous nous rendons à la banque céréalière de Dirguna, une des dix qui ont été créées l'année dernière dans les deux communes du projet de sécurité alimentaire. Avant la construction des bâtiments, l'équipe du projet, PDSA, a organisé des consultations auprès des habitants du village. C'est au cours de ces consultations que les différentes responsabilités ont été dégagées. La banque de Dieu a été créée par des départements, des imigrés et de la banque des barrières. Les membres de Dieu permettent de기를 faire des stratégies, de l'assauté, d'avoir des ailes. pour les gens qui ont été élevés, pour les familles et les familles. Et quand on a fait un travail, on a fait des gens qui ont été élevés. On a fait un travail pour les familles et on a fait un travail pour les familles. La seule banque ici nous a coûté 5 000 euros pour la construction, en argent du projet. La population a contribué au moins le quart dans tous les matériaux locaux, comme le banco, elles ont contribué les briques, l'eau et les moyens de construction. Pendant les 5 ans qui nous restent dans le projet, nous allons mettre en place 35 de ces banques céréalières. Le financement du stockage des céréales se fait à travers un fonds de roulement mis à disposition de la banque céréalière par le PDSA. Mais le projet a également développé le système de warantage qui permet à la mutuelle de s'autofinancer grâce aux intérêts. Le principe du warantage permet aux membres de stocker leur surplus de céréales dans la banque et ce stock sert de garantie pour leur allouer un crédit financier. Grâce au crédit, les producteurs peuvent développer des activités génératrices de revenus, telles que la culture maraîchère qui se pratique après les récoltes, l'artisanat ou le petit commerce. A la période de soudure, grâce aux revenus de leurs activités, les agriculteurs remboursent le crédit avec un petit intérêt pour la banque céréalière et récupèrent ainsi leurs céréales à bon prix, bien en dessous du marché. On va prendre l'exemple de cette année. Cette année, le sac de vivres, ça a coûté 15 000 francs. 15 000 francs. Donc à la récolte, les gens qui viennent déposer leur sac, ils auraient reçu 15 000 francs. Actuellement, le sac de vivres, il est à 22 000 francs. Donc si dans un mois, les prix évoluent encore, probablement le sac sera à 25 000. Donc si à ce moment, la mutuelle vient pour récupérer ce qu'il a déposé, la personne, soit, il paye les 15 000 plus, les 1 300 francs d'intérêt. Donc là, ça fait 16 300 francs pour le récupérer. Mais s'il n'a pas cet argent, la mutuelle vend les vivres à sa place et il aura toujours la différence en quantité de vivres, ce qui fera toujours le tiers du sac qui lui reviendra. En effet, le magasin ouvre deux fois par semaine et chaque membre peut acheter un maximum de 10 tiasses. Et l'autre rôle régulateur que la banque céréalaire joue, c'est qu'à la récolte, il est établi que le paysan, n'ayant comme seule ressource les céréales, la production qu'il a, ne peut que prendre parmi cette production-là pour vendre et faire face à des besoins de santé, face à des besoins sociaux, des événements sociaux, le mariage, le décès, la maladie, tout ça. Il est obligé de vendre un peu. Et lorsque des systèmes comme ça existent à côté de ce paysan-là, ça lui évite d'aller amener ça au marché, plutôt de vendre ça, par exemple au niveau de sa banque céréalière, et de pouvoir l'acheter en temps de soudure. Ainsi, les banques céréalières permettent à la fois de conserver à bon prix et en bon état les céréales, mais permettent également aux producteurs d'obtenir des liquidités quand ils en ont besoin, après les récoltes, tout en les protégeant des hausses spéculatives des prix sur le marché. Cette banque, elle a trois compartiments. Un compartiment qui est le stock de régulation, qui est vendu déjà maintenant, comme déjà les villageois, ils ont besoin de vivre avant la vraie période de soudure, qui commence dans un mois. Actuellement, vous allez voir que dans le stock de régulation, déjà deux tiers du stock est vendu. et bientôt, ils seront obligés de se ravitailler encore dans un stock tampon que le projet a mis en place près d'ici. L'autre partie de la banque, c'est le stock stratégique, qui sert vraiment pour la période de soudure, qui est traditionnellement la période de faim dans ce pays. Beaucoup de familles n'ont pas à manger. Et à ce moment-là, le stock sera mis sur le marché et contribuera à la sécurité alimentaire de la population. Le troisième compartiment, les contributions des membres à la constitution de stock, se trouvent actuellement dans ce compartiment. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.